salam alaykoum donc moi je vais traiter en effet le sujet de l'identité d'un point de vue spirituel et à vrai dire je vais déconstruire non pas selon la méthode d'Arida ou d'autres mais selon finalement la méthode de la initiatique telle que la connaît dans l'islam spirituel alors je vais suivre à peu près le texte que j'ai envoyé parce qu'on me l'a demandé pour les traducteurs donc quelle est ma véritable identité déconditionnement et libération intérieure le cheminement spirituel initiatique en islam ou ailleurs d'ailleurs passe obligatairement par un processus de déconditionnement psychologique personnel donc on va aller on va faire des allers-retours entre métaphysique et psychologie à vrai dire il consiste à se désidentifier à se débarrasser de toutes nos fausses identités nous en avons beaucoup familiales sociales politiques professionnelles et même religieuses quand je dis même religieuses j'ai en mémoire beaucoup d'amis ou bien de gens que j'ai croisés qui étaient de culture musulmane et qui ont dû repartir de zéro quand ils ont dû laver en quelque sorte leur ce qu'ils avaient acquis mal acquis dans une éducation islamique n'était pas on va dire positive pour le moins et pour se reconstruire dans leur islamité mais qui était propre à eux voilà et donc ainsi le but c'est de recouvrer notre identité métaphysique notre patrie originelle et le Watan comme le disent les soufis mais les romantiques allemands parlent aussi de la patrie originelle seul ce déconditionnement permet à l'âme de connaître sa vraie nature spirituelle selon l'enseignement soufis les couches spirituelles superficielles pardon de notre être forment un ensemble de représentations fugaces qui nous leurrent cet enseignement rejoint à mains égards la conception bouddhiste de l'enseignement liée à l'individu qu'est-ce que l'individu nos couches superficielles de l'être forment un ensemble d'agrégats instables de représentations qui nous viennent le plus souvent de l'extérieur et auxquelles nous identifions fâcheusement le musulman en général le codice musulman c'est neutre bien sûr c'est un musulman l'être musulman on va dire en général doit pour cela être conscient que l'islam se fonde sur ce qu'on appelle la voie négative c'est à dire l'approche apophatique ce que le rabbi appelle la science négation parce que en effet la profession de foi islamique c'est quand même paradoxal commence par une négation là il a élan pas de donc une profession de foi j'adhère à quelque chose par l'indégation c'est un paradoxe je pense auquel nous ne pensons pas suffisamment en général pas de divinité si ce n'est Dieu cela signifie entre autres chasser de votre conscience les idoles extérieures bien sûr mais surtout intérieures c'est à dire toutes les illusions qui parlent les choses et les êtres d'une existence indépendante et qui vous trompe sur votre propre identité et se leur prend pied en l'être humain depuis la petite enfance par une accoutumance progressive à une vision subjective du monde et réelle d'un point de vue métaphysique alors l'être musulman doit en ce sens effectuer un travail pour retrouver sa nature sa fitra que je traduis par la nature primordiale pure son essence originelle Ibn Hanbal qui est mort en 855 notait que la fitra est la permanence absolue de la connaissance de Dieu chez l'homme la fitra est la permanence absolue de la connaissance de Dieu chez l'homme et j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement il faudrait quand même parler un jour de Ahmed Ibn Hanbal et de l'école Hanbalite que l'on vilipende sans la connaître et sans avoir lu leur texte trop facilement je ferme la parenthèse donc l'homme est donc voué à adorer Dieu de façon innée selon la fitra selon l'enseignement islamique et c'est bien cette tradition primordiale dont le seul axe est celui du tawhid c'est-à-dire de la reconnaissance de l'unicité divine qui évoque le prophète dans ce hadith qui est connu est l'islam d'In al-fitra l'islam est la religion de la nature primordiale de l'être humain religion ultime dont la fonction est de réactualiser on le sait bien la religion originelle adamique ce qu'on appelle à plusieurs endroits dans le Coran ce qui est appelé à plusieurs endroits dans le Coran est d'In al-Qayyim la religion axiale l'islam a ainsi vocation à agir en amont des divers conditionnements imposés par l'environnement culturel mais aussi culturel bien souvent on le sait bien c'est pourquoi selon le prophète les enfants défunts entre tous indistinctement au paradis quelle que soit la culture ou la religion de leurs parents c'est pourquoi surtout le hadith dont le début est et il continue donc tout nouveau-né naît selon l'alfitra selon cette nature pure originelle de l'être humain ce sont ces parents qui ont fait un juif un chrétien ou un zoroastrien et bien l'émir d'Al-Qadr notamment mais d'autres nous disent attention ce hadith ne saurait être interprété dans le sens restrictif d'un salut réservé au seul fidèle de l'islam historique non 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 pas du tout c'est bien l'islam en tant qu'expression de la religion primordiale auquel il est fait allusion ici et non la religion née en Arabie au 7ème siècle c'est-à-dire l'islam en tant que religion naturelle et la suite et la fin du hadith le montre en effet puisque le prophète compare le nouveau-né humain à l'animal l'animal qui naît selon la fitra et qui naît physiquement intègre mais c'est l'homme précisément c'est l'être humain qui va s'employer à le mutiler à le scarifier à le marquer au fer rouge etc il va l'humaniser en quelque sorte il va lui ôter une part de sa fitra et vous savez à quel point l'animal le règne animal est important dans la pensée islamique et dans la spiritualité islamique or nous dit le cher Bentounès il nous dit nous passons notre temps à surcharger notre nature originelle surcharger et à lui rajouter des voiles dans ce processus d'apprentissage de la vie se construit naturellement notre personnalité l'éducation communément reçue des parents et de l'école est certes nécessaire pour développer en l'homme ses facultés intellectuelles et physiques afin de le préparer au mieux à la vie sociale mais elle devient la plupart du temps un voilement de notre réalité intérieure qui ne permet pas de la conduire d'étape en étape vers l'évolution de notre propre être alors de façon concrète et quasiment thérapeutique je dois chercher à avoir une meilleure perception de tawhid de ce principe d'inusuité qui est si central en islam j'ai souvent entendu à ça dire que le tawhid c'est le réacteur nucléaire donc de l'islam et que tout le reste en découle et parfois que tout le reste n'est que du décor je peux visualiser le tawhid comme un axe vertical qui me permet en permanence de me recentrer intérieurement et j'ai alors enraciné en moi la conscience que je ne fais qu'avec moi-même ce qui est déjà une prouesse parfois et que j'ai une cohérence intérieure cette verticalité cette axialité me libère évidemment elle m'achemine à me libérer des dualités et des paradoxes inhérents à la nature humaine paradoxes qui me traversent et me tiraillent vous me direz le contraire si ce n'est pas votre cas par cet ancrage je me sens assez fort assez structuré pour dialoguer avec le monde et pour m'ouvrir aux autres je souffre moins aussi car je peux situer les choses les êtres et je donne à chacun son dû son hack pour reprendre l'enseignement du prophète au-delà j'en arrive à me poser cette question je peux en arriver à me poser cette question qui agit en moi qui me gère réellement la théologie islamique sunnite la plus commune la théologie acharite n'affirme-t-elle pas qu'il y a un seul agent à l'oeuvre dans le monde Hua lui mais c'est lui qui n'est pas genre c'est un autre débat et cela en tous les cas cette crise de conscience peut m'aider à lâcher prise dans ses sagesse dans ses hikams le soufi Ibn Attallah égyptien qui est mort en 1309 les hikams sont un texte bien connu il nous dit déleste-toi soulage-toi du gouvernement de toi-même ce dont un autre se charge pour toi ne t'en occupe pas parce que de toute façon c'est pas toi qui t'en occupe réellement observer l'action de Dieu en moi wow n'est-ce pas cette conscience qu'amène ce célèbre Hadith Koutsi propos saint Hadith Koutsi vous savez c'est une parole de Dieu transmise par le prophète mais d'un style très particulier qui ne fait pas partie du corpus coranique et une partie de ce Hadith connu nous dit mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des oeuvres surérogatoire jusqu'à ce que je l'aime et quand je l'aime je suis son ouïe par laquelle il entend sa vue par laquelle il regarde la main par laquelle il saisit et la jambe par laquelle il marche on ne saurait être on ne peut plus clair posons-nous envisager les questions que s'est posée en ce sens Janeldin Rumi le grand poète persan qui a vécu et qui est mort à Cognat il nous dit qui est celui qui dans mon oreille entend mon chant qui est celui qui dans ma bouche dépose ces mots qui est celui qui dans mes yeux regarde vers l'extérieur quelle est cette âme dont on dirait que je suis l'habit alors là intervient un phénomène spirituel si je puis dire qui est appelé c'est coranique mais on va le voir de manière très allusive est Shahid les témoins intérieurs les témoins intérieurs parce que finalement l'important est de réaliser enfin de oui de réaliser le Tarkik le Tarkik c'est un terme qu'on peut à certains soufis ils ne parlent pas de soufis d'ailleurs parfois notamment même d'Arabi le vrai enjeu de la conscience humaine c'est Tarkik c'est à dire réaliser le réel parce que la plupart du temps nous ne faisons que réaliser nos illusions vrai ou faux vous me direz le contraire si ce n'est pas votre cas et Tarkik c'est réaliser le réel mais le réel c'est El Haq qui est un nom divin majeur donc réaliser le réel un temps soit peu avant la mort physique afin de jouir d'états post-mortem qui permettront à l'âme de continuer le processus de désillusion et bien oui la mort physique vous le savez n'est tant qu'un intical ce n'est qu'un transfert en soi ce n'est pas un problème un outil cognitif existe pour cela c'est Eshahid le témoin intérieur et là il faut évoquer alors le Coran comme c'est souvent le cas quand il évoque des notions ou bien des personnages subtils qu'intessentiels et bien il est très allusif et dans le verset 11-17 soit 11 verset 17 le verset nous donne il y a une ellipse celui auquel une preuve de son Seigneur a été donnée alors qu'un témoin intérieur le reconnaît et les commentateurs finalement vont compléter le texte enfin en commentaire en disant que là il ne complète pas le texte en tant que tel mais pour la compréhension humaine celui auquel une preuve de son Seigneur a été donnée peut-il rester dans le doute alors qu'un témoin alors qu'un témoin intérieur le reconnaît le lit Yatluhu de façon optimale ce témoin le shahid est la trace qui se maintient dans le cœur à l'issue de l'expérience de la contemplation et le mouchahada de la même racine que la shahada le témoignage de foi vous voyez alors je ne sais pas nous sommes censés être des grands témoins je ne sais pas en tous les cas nous essayons de témoigner de la pertinence du témoignage intérieur